C'est parti ! Et voilà ! Hier, tu me disais qu'on pouvait parler des intervalles. Qu'est-ce que tu as toujours envie ? Parlons de ça ! Ce que je viens de faire là, c'est évidemment pas écrit, c'est pas pensé, c'est entre deux. Donc voilà, je te disais intervalles parce que notre règle c'était que tu viens à des moments X, et puis on voit où j'en suis dans le travail, et tu filmes ce moment de travail. Là, tu es arrivé entre deux, et donc c'est pour ça que je te disais que c'est embêtant parce que je ne travaille pas là, je suis entre deux moments de travail, et c'est un intervalle. Et c'est un intervalle difficile ? C'est difficile l'intervalle ? Alors c'est très difficile, c'est très angoissant. Ces gestes-là, c'était typiquement obsessionnel. Ces gestes-là sont très très utiles. Et le modèle de ça, c'est pas de la psychanalyse, c'est juste des souvenirs. Mon héros quand j'étais petit, c'était David Crockett. Et la particularité qui me plaisait le plus chez lui, c'est qu'il fabriquait lui-même ses cartouches. Je trouvais ça très très bien. Il y a deux choses qui me plaisaient chez lui. C'est ça et le fait que quand il était devant un danger, un ours ou un indien ou je sais pas quoi, il éclatait de rire. Il riait. Et en fait, mon père était un peu comme ça. Dès qu'il y avait un problème, il se mettait à rire. Enfin bon, voilà. Le fait de faire les cartouches, c'est comme le rire, ça conjure la peur. Avec ça, je n'ai pas peur. J'ai peur d'un sujet. J'ai peur du réel. J'ai peur de l'histoire. Mais là, voilà, j'ai pas peur. Des images qui sont à 10 cm l'une de l'autre n'ont pas la même relation que si elles sont à 3 cm l'une de l'autre. Avant, après, dessous, dessus. Donc tous ces intervalles-là, ça vaut le coup de les filmer. Et je pense qu'on le sentira mieux comment tu manies ces intervalles, comment tu les tripotes, tu les farfouilles en le filmant. Je ne sais pas comment on va faire. Essayons maintenant. C'est ça qui est bien. D'accord. Donc essayons de voir, tu avais une image dans ton... Ah, il faut tuer la mouche. Non, on laisse la vivre, la mouche. Ah oui, mais elle va tuer le son. Alors là, je suis désolé, vraiment désolé. Il y a tout un texte de bataille sur la mouche. Ouais. J'ai absolument désolé, mais... Je suis pas prêt. C'est, voilà, la mouche c'est l'intervalle. Elle est là. J'ai fini mon séminaire, j'ai fait des voyages, voilà, je suis fatigué. Et j'ai interrompu un travail, j'ai interrompu un texte que j'ai commencé sur Godard. J'avais envie de savoir un peu ce que j'en... Qu'est-ce que je peux construire sur Godard, étant donné que chaque fois que je travaille sur quelque chose, en fait, je n'ai aucune opinion préalable. Ça, c'est très, très important. Je pense que... Alors, je sais pas si c'est singulier ou général. On a souvent l'impression, à lire les philosophes, qu'ils expriment une opinion qu'ils avaient à l'avance. Je pensais ça, et voilà, je vous l'écris. Alors, moi, c'est pas du tout... C'est presque jamais ça. C'est jamais ça. Je ne sais pas du tout ce que je pense de Godard, mais je ne sais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'apparaissent, il y a des choses qui me semblent extraordinaires, il y a des choses qui me semblent désagréables, il y a un mélange sur lequel je n'ai aucune maîtrise. Donc, écrire ça va m'aider à avoir un point de vue, peut-être. Je n'en sais rien. Je voulais commencer par cet extrait, parce que je prouve qu'on sent bien l'atmosphère. C'est-à-dire l'atmosphère féminique entre deux caméras, une en haut fixe et une dans ma main, alors que je suis à côté de Georges. Et l'atmosphère philosophique, comment on aborde la philosophie, justement, de manière absolument, en lançant des hypothèses, de manière heuristique. Et enfin, l'atmosphère amicale entre Georges et moi. Alexandre, je pense que tu peux travailler. Oui. Oui. Bon, donc. O Henri escolheu passer cette vidéo, primeiro, ce trecho, parce qu'il pense que ce trecho est une synthèse de l'atmosphère, que, au même temps, l'atmosphère filmique, avec deux caméras, une en haut, qui est fixe, et une en main. Une autre atmosphère, qui est l'atmosphère philosophique, qui est la question de comment se aborda la philosophie, comment se pose le conjoint des hypothèses. Et une troisième atmosphère, qui est l'atmosphère de la amie. Je pourrais dire, peut-être, d'abord, en voyant cet extrait, parce que je n'ai pas vocation à aller voir, en fait, ces films. Je ne les vois pas. Là, j'avais complètement oublié cette histoire de mouche, par exemple. C'est la relation travail-amitié. Je te laisse traduire, Alexandre. Merci. Donc, ce qui est curieux pour Georges de Huberman, c'est qu'il n'a pas une relation avec ces films, dans le sens de qu'ils les consultent. Il n'a pas vu les. Et, par exemple, il a totalement oublié cette histoire avec la mouche. Et ce qui est important pour lui, que je voudrais ressentir ici, c'est la relation entre travail et amie. Le plus beau travail se fait quand il y a de l'amitié et du jeu. De plus, vous avez déjà senti, puisqu'on rigole beaucoup, qu'on s'amuse en même temps, tu es d'accord ? Et d'autre part, dans cette amitié et cette confiance, vous remarquerez que une analogie entre nos deux approches. Tu peux traduire. Alexandre ? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a plus beau travail que quand il y a de l'amitié et du jeu. Nous pouvons voir dans les vidéos qu'ils rient beaucoup, qu'ils jouent beaucoup, qu'ils jouent beaucoup. Donc, il y a cette relation entre la amie et la confiance. Et l'analogie entre nos deux façons de faire, c'est beaucoup dans la pauvreté. Moi, tu me dis si tu es d'accord. C'est-à-dire, moi, j'utilise des bouts de papier qu'on achète même au supermarché. Donc, c'est du papier A4, 80 grammes blanc. Et puis voilà, on le trouve partout. C'est des moyens pauvres qui permettent d'être le seul maître de sa production. Et Henri fait pareil. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de… voilà. Et donc, ça donne un jeu entre nous et le jeu permet la constellation d'idées. Et la constellation d'idées, c'est le travail. Alexandre. Oui. Donc, il y a deux manières de faire, c'est qu'on trouve, c'est qu'on trouve en torno de la pauvreté. C'est-à-dire, le Jorges travaille avec des petits documents communs, comprésent au supermarché, que sont des meilleurs pauvres, qui permettent, au même temps, de être le maître de la production. Henri, par la même chose, il travaille sans assistent, il travaille sans lumière. Donc, il se trouve aussi dans ces mêmes conditions, dans ces chaux de pauvreté. Et puis, ça permet d'instaurer ce jeu, et, au même temps, une considération d'idées dans laquelle il s'agit du travail. Alors, on a commencé, le premier jour où on a filmé, c'était en 2013, donc il y a dix ans maintenant. Et aujourd'hui, on a 60 heures de film. On se voit tous les ans, au moins une fois. Et on n'avait aucune intention au départ. On avait juste envie de passer un moment ensemble. On ne savait pas du tout le film composé. Ça nous était complètement égal. Ils ont commencé ce projet en 2003, ou c'est, il y a dix ans. Et ils ont, au moment, environ 60 heures de filmage. Ils se rencontrent, au moins, une fois par année. Et quand ils ont commencé ce film, ils n'avaient aucune intention, à ne pas passer un moment ensemble. Donc, vas-y, fini. Non, non, c'est bon. D'accord. Donc, j'arrive chez Georges. Je mets mes caméras. Et puis, ça commence toujours par, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc, il n'y a aucun discours, aucune recherche, aucune préparation. C'est le plaisir d'être ensemble et de déplier le travail de Georges ensemble. Et comme ça, année après année, les heures, comme ça, se sont rassemblées, rassemblées. Et on arrivait aujourd'hui à 60 heures. Et là, il commence à se passer un phénomène très particulier, comme si on avait atteint une masse critique qui fait que ces 60 heures deviennent un objet actif en lui-même. Oui, oui, excusez-moi, je ne vais pas perdre la fin. Donc, le combiné... Enfim, le Henri arrive à la maison de Georges, il met la caméra et il commence à la question de ce qu'est-ce que tu fais en ce moment. Donc, il n'y a aucune recherche d'avant, il n'y a aucune préparation específice. La idée est justement de voir ce travail de Georges de Huberman ensemble. Et là, dans ce processus, les heures se sont accumulées et se sont juntés à un total de 60 heures. Et là, maintenant, il commence à se passer un phénomène peculiar, que ces 60 heures, elles commencent à se devenir actives en soi-même. Ils commencent à se devenir actives. Donc, aucune intention au départ, juste le plaisir d'être ensemble. Aucun enjeu de pouvoir. On ne savait pas ce qu'on faisait. On n'avait aucun but. Et comme il n'y avait pas d'enjeu de pouvoir, ce qui apparaît maintenant avec ce 60 heures, c'est que cet objet, qui s'appelle la table des matières, est un objet qui n'est qu'une proposition de puissance. Et les puissances, elles viennent par les rencontres. Donc, ça peut être les rencontres avec... La première a été avec une galerie au Maroc, la Galerie Cube, et ils ont demandé de faire une installation dans cette galerie. Ensuite, j'ai fait une autre installation dans la librairie. Ensuite, on est en train de préparer une grande exposition dans une institution en France. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une des puissances du film. C'est-à-dire, Tadeu nous propose d'en envoyer comme ça quelques extraits. Mais à chaque fois, la forme est complètement différente et absolument pas prévue. C'est-à-dire, Tadeu ? Ok. Donc, le travail commence sans aucune intention. Il s'agit de ça, mais une fois, c'est-à-dire que c'est le plaisir d'être ensemble. Et il n'y a pas d'un jeu de pouvoir. Il n'y a pas d'un objectif. Il n'y a pas d'un objectif a la table de matière. Il n'y a pas d'un objectif à ce contexte primaire. Ce objet qui s'appelle de matière. C'est-à-dire, le table de matière. Ce n'est-à-dire que l'on donne. Ce que c'est une expression de la table de matière. Ce qui par exemple, qui est-à-dire qui est intéressant. C'est-à-dire que la table de matière. C'est-à-dire que ce que ce qui se trouve en matière. Alors, en l'article est un objectif, Et à travers ces potences, sont diverses rencontres. Il mentionne, par exemple, que il a été appelé pour une galerie, au Maroc, pour faire une instalaure. Après, il y a aussi une autre instalaure, qui est aussi préparé dans une livrairie. Et maintenant, il y a cette présentation qui est passée, avec le Tadeu Capistrano, avec la proposition de passer quelques trechos de ces films. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, dans chaque instalaure, l'objet se présente d'une manière différente. Alors, moi, je voudrais dire... Je viens de demander à Henri cette séquence que vous venez de voir en 2013. Il vient de me dire que c'est la toute première. C'est la première fois que j'ai filmé. On se connaît depuis très longtemps, mais c'est la première fois que il me filmait. Peut-être que tu peux traduire déjà ce petit passage, Alexandre. Et alors, ce qui me frappe en voyant cette séquence, c'est que je dis... Je ne sais rien, et que je parle de Godard. C'est très, très significatif pour moi, parce que je crois que quand un intellectuel est filmé, en général, il se passe deux choses. D'une part, il parle avec autorité. Il est filmé parce que ce qu'il va dire est le discours d'un expert. Dans le même temps, ce même intellectuel qui a de l'autorité est captif d'un dispositif. En général, c'est le type habituel dans les documentaires quand on interview les experts. Et le cinéaste, du coup, il a pour fonction de capturer et d'exercer son autorité, notamment en coupant la parole de l'intellectuel et par le montage. Je vais te couper la parole. À toi, Alexandre. Oui, oui, non, je ne sais pas. Oui, un seconde. Très bien. Alors, ce qui surprend le Georges de Gouberman, quand il voit ce texte, c'est qu'il se voit en disant qu'il ne sait rien à respecte de Godard. Et il pense que c'est une chose très significative. C'est très significative parce qu'il desenvolve cette réflexion de que quand un intellectuel est sendo filmé, il y a deux choses. Une est qu'il est sendo entrevisté, il parle avec un discours qui est un discours de quelqu'un qui a une certaine autorité sur le sujet, qui sait du sujet que il parle. Mais, au même temps, cet intellectuel est référent d'un dispositif. C'est un dispositif du cinéaste, qui est filmé, qui a pour fonction de capturer cette parole, et le cinéaste peut exercer une certaine autorité, cortant la parole d'un intellectuel, à travers la montage. Merci Alexandre. Et quand Henri est venu me filmer, moi je me disais, mais comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire après, en particulier, ce chef-d'œuvre qu'est l'Abbécédaire de Gilles Deleuze. Parce que dans l'Abbécédaire de Gilles Deleuze, il n'y a pas non plus une véritable autorité, mais il y a une règle, l'Abbécédaire, et c'est très très préparé. Chaque plan est extrêmement préparé. Nous, c'est vraiment un dispositif sans aucune autorité. Et j'ai encore quelque chose de dit. Alexandre. Quand Henri arrivait à cette idée, quand il commençait à filmer, Georges dit, comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, après l'Abbécédaire de Gilles Deleuze? L'Abbécédaire de Gilles Deleuze est un dispositif auquel il n'y a aucune autorité, mais il y a une règle très claire, lettre par lettre. Donc, c'est une chose... l'Abbécédaire de Gilles Deleuze est très préparé, en tant qu'ils n'avaient pas cette préparation. Je voudrais dire une dernière chose, avant de repasser la parole à Henri, c'est que le fait que... j'étais à ce moment-là en train de me dire, bon, je vais dire quelque chose sur Godard. Pourquoi Godard? Alors, c'est le même problème. C'est le problème de l'autorité. Je dois dire que tout ce qu'on écrit est autobiographique. Toujours. Dans ce cas précis, j'ai décidé de travailler sur Malraux et Godard, exactement à l'époque où, après de longues années de polémiques, de difficultés polémiques avec les institutions, voilà, j'ai senti qu'on me donnait de l'autorité. Alors, je me suis dit, il faut travailler sur cette question. Il faut critiquer cette notion d'autorité. Et Godard était un bon sujet là-dessus. C'est tout à fait autre chose si je m'intéresse à Clarisse Lispector, Garcia Lorca ou Pasolini, par exemple. Ok. Desculpe. Donc, le fait de commencer, disons quelque chose de Godard, et les gens qui demandent, pourquoi ça ? Pour lui, ça réveille la question d'autorité. Et il a dit que tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit, ce qui est écrit, c'est toujours quelque chose d'autobiographique. Et il a évoque que, dans cette époque, c'est justement quand il a décidé de parler de Malraux et Godard. Parce que, après de beaucoup d'années de plusieurs polémices, il a réussi finalement un lieu d'autorité. Et à partir de ça, il a décidé de criticar justement l'autorité. Et Godard est un personnage excellent justement pour ça. Ce qui serait différent, peut-être possible de faire ça à travers de Clarisse Lispecte, ou de Pasolino, ou de Jorkel. C'est Foucault qui a rendu très très clair, Michel Foucault, qui a rendu très clair la relation entre le savoir et le pouvoir. La question pour quelqu'un qui écrit et qui enseigne, c'est comment acquérir une autorité, celle qui fait l'auteur, comme on dirait un auteur de poésie, sans être autoritaire comme quelqu'un qui a du pouvoir. Comment faire ça ? C'est ça l'enjeu. Toujours. Toujours. Donc, il me rappelle que Michel Foucault qui a rendu clair cette question de la relation entre le savoir et le pouvoir. Et il me dit que pour quelqu'un qui écrit et qui enseigne, la question, c'est comment obtenir autorité ? Autorité, dans le sens du autor, comme un autor de poésie, par exemple, mais sans être autoritaire. C'est la question. Alors, moi, je ne me suis jamais posé aucune question en faisant ce film. Je l'ai fait sans aucun projet. Je l'ai fait comme un pêcheur qui se met dans un endroit, s'assied, met sa canne à pêche et voit le couler et voit s'il va attraper quelque chose. Le contraire de ce que disait Georges tout à l'heure, le contraire d'un chasseur qui cherche sa proie. Et ce qui me plaisait aussi, c'était de partir de rien. Et je vous propose de regarder est-ce que tu peux passer le film numéro 3, s'il te plaît ? On va regarder un film de 7 minutes. Ok. Donc, Henri Ré, pour sua vez, il comenta que il n'a jamais fait aucune question pour commencer ce projet. Il n'a justement pas un projet et il traite cette image de... Il se compare à un pescateur qui arrive à un endroit, se sente et j'espère voir si la isca va se prend. Au contraire du caçateur qui était mentionné dans le vidéo par Georges de Hubermane. Donc, Henri Ré, il va vraiment partir de rien, voir ce qui va surgir. Et il propose pour nous assistir un nouveau vidéo. et il se passe au vide et il se confirme à qui. de rien, c'est partir de l'espèce de vacuité et de... d'appel d'air, comme ça, qui se passe au moment de la rencontre avec un objet nouveau. La grande question, c'est qu'est-ce que c'est un objet nouveau et qu'est-ce que c'est une rencontre et comment on la suscite ? Parce qu'on peut passer dans la rue, dans ma rue, j'ai raté peut-être plein de choses extraordinaires. Tous les jours, je passe, je ne regarde pas. Un moment très important, je le dis toujours aux gens plus jeunes, c'est choisir son objet. C'est vraiment comme une... comme une rencontre avec quelqu'un. Une rencontre avec quelqu'un qui est importante. C'est à la fois un non-choix et un choix extrêmement puissant. Donc, c'est ça, c'est ça la chose. C'est que devant cet objet, on est une sorte à la fois de respect et de donner à l'objet la possibilité qu'il ouvre ta pensée en quelque sorte. D'où, ça se traduit par un problème de style à chaque fois. Un problème d'écriture. Quelle écriture pour cet objet ? Quel style pour cet objet ? Et l'idée des phasmes, par exemple, elle vient entièrement de là. C'est-à-dire, qu'au fond, les phasmes, c'était une sorte de réflexion sur le mimétique, l'imitation, tout ça, mais en même temps, c'était une acceptation du fait que je suis, je me fais phasme de l'objet qui est en face de moi. C'est-à-dire que je me mets à devenir, si l'objet est verdâtre, je me mets à devenir verdâtre. Enfin, j'essaye de devenir verdâtre si j'y arrive. Voilà. Et ce qui est une manière, je dirais, très ambivalente au niveau psychique, d'être à la fois très humble, puisque tu te fais à l'image de l'objet qui est en face, et très vorace. car un phasme mange les feuilles qu'il qu'il imite. Il fait semblant d'être une feuille, en fait, il mange les autres feuilles. Il y a un côté vorace que j'admets, tout à fait. Voilà. Croquer les images à pleines dents. Voilà. C'est le péché. C'est le péché originel. Croquer dans l'image. Toi, tu retravailles, tu rejoues tes intervalles à chaque fois que tu travailles sur un nouveau corpus des images. ou... Alors, l'intervalle, il intervient à tous les niveaux. C'est-à-dire, très souvent, je fais des images. Comme tu sais, je fais beaucoup de photos. Donc, je fais des images. Les images, elles arrivent dans différents fichiers, maintenant, de l'ordinateur, dont le grand problème, c'est de savoir comment les mettre les uns à côté des autres, comment les classer. À un moment donné, donc, je... comme ça, je fais des images qui m'intéressent de façon intuitive, sans savoir. Donc, je les imprime, et puis donc, je fais exactement pour les images ce que je fais avec les fiches de texte. Et je les mets sur la table et je fais un certain ordre. Le texte découle pratiquement de ça. C'est ça, moi, que j'aimerais bien voir. Ça m'arrive souvent de faire d'abord une sorte de chemin de fer d'image et ensuite, le texte vient. Mais c'est les deux en même temps. Parce qu'une fois que le texte vient, je m'aperçois que mon montage d'image n'était pas si bien que ça. Donc, je peux transformer le montage d'image. Donc, c'est ça. Chaque chose corrige le mouvement de l'autre en permanence. Ça m'arrive aussi même au niveau de la prise de vue de certains objets. Je fais des photos grâce auxquelles je vois des choses que j'avais jamais vues. Une fois que je les commence à écrire dessus, mince, j'ai pas fait le bon... le bon cadrage. Il fallait absolument que je vois ce qu'il y a en dessous. dans le temps. Donc, je retourne et je refais une photo. Donc, tu vois, il y a un échange constant entre... Mais la question du montage et de l'intervalle, elle se joue... Elle se joue au niveau d'un livre puisqu'un livre, en fait, c'est quelque chose qui va dans un seul centre. Enfin, je veux dire, c'est un récit. t'es obligé. T'es obligé de... En plus, ça me... ça me plaît que les moyens du livre soient relativement limités. J'ai pas envie de mettre 100 000 images. Donc, les éditions de minuit, par exemple, tu peux pas mettre 30, beaucoup, beaucoup d'images et de toute façon, elles sont en noir et blanc. Il faut imaginer ce que ça va donner en noir et blanc. et puis donc, il faut une certaine... une certaine narrativité de ce que les images vont... Voilà, ça va surprendre ou pas. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'images ? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on comprenne mes livres sans les lire, uniquement en regardant l'iconographie. Moi, je fais toujours ça. J'aime tellement mon lecteur. Je suis tellement content que le lecteur, il est déjà le livre entre les marques. Je fais tout pour lui simplifier la vie, alors que c'est souvent complexe. Mais si tu veux, on peut comprendre quelque chose uniquement en voyant l'illustration. On peut comprendre quelque chose uniquement en lisant les types de chapitres. On peut comprendre quelque chose... Alors, si on veut... en général, tu sais, je fais des tables des matières un peu précises. Donc, ça aide encore le lecteur. Si tu n'as pas envie de dire les phrases, tu ne lis que les italiques dans mon texte et tu comprends. Tu vois ? Je fais tout pour... Tu comprends des choses différentes à chaque fois en même temps. Probablement. Mais en tout cas, d'une chose soulignée à l'autre en italique, le lecteur va comprendre mon raisonnement. Il va comprendre que j'oppose tel mot à tel autre. Tu vois ? Donc, c'est en fait du montage absolument... À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu n'es absolument pas linéaire. Tu fais du montage à tous les niveaux. Absolument. À tous les niveaux. Eh bien, comme sans doute les participants de ce séminaire, c'est la première fois que je vois ces images. Peut-être je peux revenir sur une chose. Sur la question du style. C'est tellement important. Dans la production intellectuelle académique, on a souvent l'impression que tout est écrit par le même auteur. Ça, c'est le travail des correcteurs, des éditeurs, surtout aux États-Unis, par exemple. Alexandre. Donc, Georges de Gilbermane, comme les participants ici, c'est la première fois qu'il voit ces images. Et il voudrait revenir sur une chose específice, qui est la question du style, qui est une question très importante. Et il mentione que, dans la production intellectuelle et académique, c'est souvent le même autor. Et ça, c'est particulièrement présent dans les États-Unis. Merci. Alors, vous avez compris qu'il y a du montage à tous les niveaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. On peut en rediscuter avec les participants de notre discussion. Je veux simplement dire que c'est quelque chose de très important pour moi, que le style d'une analyse écrite, d'une pensée, d'une description, ne soit pas le même d'un objet à un autre. C'est un principe que je tiens de la phénoménologie, en me disant, si chaque objet, chaque événement a son style, alors moi, si je veux en parler, je dois modifier ma façon de parler et de penser devant ce nouvel objet. C'est très, très important pour moi. Donc, il y a question de la montage à tous les niveaux, comme nous avons vu dans le vidéo, et c'est une chose que nous pouvons parler après, mais Georges Gilbermann veut dire quelque chose qui est très important pour lui, que est justement le style d'analyse, le style d'une pensée, ce pensée, ce qui n'est pas le même quand on passe de un objet à un autre. C'est une chose qui vient de la phénoménologie. Et puis, la idée est que, une fois que chaque objet objet a une façon de penser, une façon específice, une façon propre, donc, pour pouvoir parler de chaque objet, c'est qu'il faut alterer sa propre façon de parler et de penser. Une petite chose pour finir là-dessus. On a parlé de voracité. J'ai parlé de voracité. C'est un thème d'ailleurs très brésilien. Et j'avais écrit un texte sur la voracité pour la Biennale de San Paolo, je me souviens. La voracité est quelque chose qui m'était très reproché par mon maître Hubert Damich. Il me disait, vous êtes vorace. Mais, c'est pas... Vorace ne veut pas dire vouloir tout manger. Vorace veut dire manger de tout. C'est-à-dire, la multiplicité est une chose essentielle. C'est pour ça que je suis extrêmement critique avec le style académique en sciences humaines qui semble écrit par toujours le même auteur. Et là encore, je ferai un hommage à nouveau à Deleuze et à Gattari lorsqu'ils commencent l'un de leurs livres en disant, on a écrit notre livre à deux. Mais comme chacun était plusieurs, ça fait beaucoup de monde. Alors, sur le thème de la voracité, qui est un thème très brésilien. Et, en fait, Georges Gilberman avait écrit un texte sur le thème pour la Biennale de San Paolo. Et cette voracité était quelque chose que était apportée par son mestre Hubert d'Amis. Oui. Et là, Georges Gilberman réplique que le vorace n'est pas manger tout, mais c'est manger de tout. Et là, grâce à ça, il ressalte cette question de la diversité, qui est tellement essentielle pour la écriture. Et là, il critiquait, mais une fois, cette question de l'écriture académique, comme nous avons parlé, il a parlé plus c'est, cette question, que parece que c'est toujours le même autor. Et là, il a réplique cette opportunité pour faire une homenage à Gattari et à Gilles Deleuze, parce qu'ils ont écrit plusieurs livres ensemble. Et là, ils ont dit que c'est plus un livre écrit par nous deux, mais comme chacun de nous sommes múltiples, c'est une profusion de personnes. Merci, merci, merci. Alors, en écoutant Georges, je me suis dit, mon Dieu, il faut adapter le style à l'objet. Et moi, je filme de la même manière depuis dix ans, c'est-à-dire... C'est le même objet. Malheureusement. Et le style, il vient justement dans les rencontres, c'est-à-dire qu'à la galerie Cube, j'ai aussi bien présenté des extraits de cinq minutes sur un iPad qu'une projection de quatre heures en continu sans recommantage. Et à chaque fois qu'on me demande quelque chose, c'est là où naît le style à partir de ce film où cet objet qui est soixante heures lié avec la même forme. Donc, le style aussi peut intervenir de façon surprenante, encore une fois, comme non pas un pouvoir, mais comme juste des puissances. Et je crois que on pourrait passer aux questions. Tu es d'accord, Tadeu? Oui. Je vais traduire primeiro. Donc, Henri Ré, comment que... Ouvindo o Georges Dubermann falando, il pense, «Nossa, mon Dieu ! Il faut adapter le style au objet. Et il dit, 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 qu'ici..." Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit... Il dit, jsem, il dit, il dit, il dit, un banこう il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit expressé 5 minutes, « ambitions face», comme pour voir 4 heures de suppositaant parti comme autre dispositif. Donc il voit que, dans le cas, c'est ici que s'est la question du style. Comme ces 60 heures filmées de la même forme, elles vont pouvoir s'apparaître dans la exposition de diverses manières. Donc, encore une fois, il batte sur la tecla de que le style surges de manière surpreendente, non comme pouvoir, mais comme potences. C'est là où ? On attend les questions. Bon, je vais commencer. Nous allons ouvrir pour les questions ici dans le chat, pour Georges Duberman et Henri Ré. Donc, abrindo questions, Georges Duberman, il sempre tem essa relação avec le companheurisme, C'est en train de faire des projets avec des artistes. Nous avons ici une remontage de l'Atlas Suite, avec le Arno Giesinger. en commun de l'Atlas de l'Atlas du Banque d'Atlas du Brésil, nous avons voulu de l'Atlas du Brésil, de ce projet de exposition à une possibilité d'itiner et remontages. C'est un projet que nous intéressons ici. Il y a beaucoup de cinéma, de photographie, de professores. Et, en tout, avec la relation à la écrite, c'est un métode qui toujours... Non un métode, un anti-métode, un processus de création qui toujours instigera les étudiants, les professores, ce tourbillage de création, que est la métodique de Georges Gouberman. Et, comme Henri, reconhecendo les entrailles d'un métode, traduit pour nous, dans cette linguage, et, au même temps, sinuée, dans le film, dans la table de matière. Donc, bon, je suis en train de faire beaucoup de travail pour le Alex Gouin, donc il peut résumer ici le sens de cette question que je mets, pour nous ouvrir, mais pour les questions ici. Oui. Donc, pour commencer les questions, Thaddeu mentionne le fait que Georges Gouberman a toujours une certaine relation de compagnérisme, réalisant des projets avec divers artistes. Il y a eu notamment un projet de remontage avec Arnaud Giesinger. Il y a, bon, maintenant, donc, ce projet avec Henri Heret. Et voilà, il y en a d'autres également. Et au Brésil, donc, il y a cette... Ils sont très intéressés par tous ces projets, comment on peut les faire venir ici, les découvrir. Et donc, il demande... Enfin, il est intéressé à l'idée de savoir comment... Quel est le chemin de... Comment vont se développer ces expositions ? Quels sont les itinéraires de montage ? Les futurs possibles pour ce travail-là que vous faites ensemble. Et donc, il commente également que dans les gens qui sont présents pour nous écouter aujourd'hui, vous écoutez, il y a sûrement beaucoup de professeurs, d'étudiants au cinéma qui sont très intéressés par ce processus de création qui, sans être une... Thaddeu n'utilise pas vraiment la méthode, mais qui est quelque chose de méthodique. Et donc, un processus de création auquel on a accès grâce au travail d'Henri. Et on peut voir donc un certain... Un certain langage précis et sinueux. Enfin, voilà. Je pense que ça, c'était plus une observation qu'une question, cette deuxième partie. Voilà. Merci. Je vais réagir juste très rapidement et peut-être donner la parole à Henri s'il veut bien parler. Je voudrais préciser que dans une opération d'écriture théorique, de philosophie, mais sans doute comme pour le cinéma, pour remonter, pour faire du remontage, il faut d'abord avoir fait du démontage. Il faut d'abord démonter. Il faut d'abord créer un chaos. Et en même temps, ce démontage doit être une opération critique, donc méthodique et rigoureuse. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Le futur, j'aimerais bien écouter Henri en parler plus que moi, mais il y a deux futurs qui correspondent en fait à deux notions. La première notion, c'est l'archive. L'archive, c'est donc l'idée d'une plateforme où tout serait accessible, un outil. Ça, c'est une archive. Et puis, par ailleurs, Henri fait des œuvres, c'est-à-dire du côté de l'exposition ou de l'installation. C'est autre chose, parce que là, il y a du remontage. Mais dans une archive, il n'y a pas de remontage. Tout est là. Voilà. Donc, il y a deux destins pour ce travail. Un qui est du côté de l'archive et l'autre qui est du côté de l'exposition. Ça te va ? Alexandre, oui. Pardon, Alexandre. C'était très long. Non, non, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, Georges D. Huberman, qui a déjà clair que, dans un processus d'escrite théorique, filosófica, mais aussi, et ça fait un parallèle ici avec le cinéma, pour pouvoir monter, il faut, en premier lieu, desmonter. Et cette démontage, elle est une operative critique, métodique et, au même temps, très rigorose. Et là, sur le destin de ce travail, il y a deux futurs destins possibles, mais après, Henri Herré va pouvoir parler plus sur ce. Et il y a deux futurs avec deux notions. La première, la notion de l'archive. Donc, existe la idée, à partir de ces 60 heures de matériel, de réaliser une plateforme où tout serait accessible. Donc, ça serait une ferramente. Et la deuxième notion est la notion de l'exposition. Parce que Henri Herré, les œuvres qu'il réalise, à partir de ce matériel brut, sont instalações, exposições. Et donc, il y a un travail de remontage. Donc, c'est ça. Détacant, deux destins possibles, un archivier, une exposition. Mais non, deux destins, je ne suis pas d'accord. Il y a une infinité de destins. De toute façon, là, déjà, c'est encore une autre forme qu'on est en train de faire. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis très gêné d'entendre dire que c'est une œuvre. J'ai plutôt l'impression qu'il n'y a aucun destin. Il n'y a que des rencontres. Mais il y a quelque chose, quand même, qui est un grand projet, qui est l'horizon, pour moi, de la table des matières. Donc, ce que je vais développer. Vas-y, traduis, Alexandre, s'il vous plaît. Donc, Henri Herré répondu que il discorde de cette proposition de deux destins, parce qu'il voit une infinité de destins possibles. Et ici, c'est plus une possibilité, cette trope ici. Et donc, il s'est un peu incomodé quand il se parle de œuvre. parce que, pour lui, il n'y a aucun destiné identifié. En fait, ce sont seulement rencontres. Et il voit qu'un projet pour lui, et il voit qu'un futur, mais il sait qu'un horizon, la question du sommaire. Enfim, le sommaire qui est table des matières. Donc, je vais relembrer ici cette connexion. Alors, cet horizon, ça serait un site web qui donne accès à ces 60 heures. Mais ça serait donc une espèce d'archives. Mais les archives, il faut qu'elles servent, pour qu'elles parlent. Il faut bien les ranger. Et ranger une archive, c'est évidemment créer une archive. Alors, pour naviguer dans 60 heures, il faut vraiment beaucoup travailler à comment ranger ça. Donc, il y aurait trois niveaux. Donc, le niveau de pouvoir regarder les 60 heures chronologiquement. Le niveau de pouvoir appeler des mots, puisque tout serait indexé. Et donc, de savoir, on tape le mot Walter Benjamin. Et là, on va tomber sur peut-être 163 possibilités de parcourir ces 60 heures. Mais à l'intérieur de ça, on va associer Walter Benjamin à d'autres mots qui vont comme ça créer toute une série de rhizomes. Ou alors, on pourra taper le mot papillon. Et là, on s'apercevra qu'il y a cinq occurrences de papillons et que ça ramène à des choses complètement différentes. De la peur des papillons de Barbour à un papillon qui est sur une coiffe d'un tableau de Velázquez. Et puis, il y aura le principal, pour moi, le plus créatif, qui est d'élaborer un mode de navigation à l'intérieur de ce site web qui ressemble à la façon de penser de Georges. Vas-y, Alexandre. Ah, tu m'avais pas dit ça. 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 Donc, pour Henri Ré, le horizon est de créer un site, la internet, qui donnerait l'accès à ces 60 heures de matériel. C'est ce qu'il est donc. Mais, il salienta que, pour que le archivre puisse être utilisé, pour qu'il puisse servir, pour qu'il puisse parler, c'est important que il soit bien organisé. Donc, ça va nécessiter de beaucoup de travail pour pouvoir penser, en premier lieu, comment ça va être organisé. Et là, il fait trois suggestions, trois possibilités que il évoque de pouvoir se relacionar avec ce archivre à travers de ce site. La première serait de pouvoir assistir à ce material, à 60 heures de material, de façon chronologique. La seconde serait la possibilité de réaliser pesquises dans ces 60 heures, à travers de paravres. Donc, le contenu tout être été indexé, et, par exemple, pourrait-être faire une pesquise de Valter Benjamin. Et là, il y a un tant de possibilités. Et là, il pourrait aussi faire cette pesquise juntant avec une autre paravre. Et là, ça irait créer une série de rhizomes. Un autre exemple, la possibilité de chercher la borbolette, et ça va avoir cinq ocorrentes avec des choses totalement différentes, de la peur du Warburg à une borbolette en un portrait, en une peinture de Velázquez. Et, par exemple, la troisième possibilité, que il considère la plus créative, c'est d'élaborer dans le site un moyen de naviguer pour les utilisateurs, un moyen de naviguer qui se relaciona avec la forme de pensée de Georges de Gilberman. Donc, j'ai commencé à en parler avec des webmasters. Et la question est comment faire un mode de navigation qui soit heuristique et qui puisse avancer par association d'idées. Là, je vous donne juste un aperçu. Et la difficulté, c'est, alors que la plupart des navigations sont faites pour avoir un espèce de but et dans un sens d'arborescence, là, il faut arriver à faire quelque chose où chaque visiteur va créer sa façon de parcourir les 60 heures. et donc, il faut qu'on invente une nouvelle navigation qui soit à l'arborescence classique, ce qu'est les structures de rhizome. Et c'est un horizon, donc, pour la table des matières, mais c'est un horizon encore très lointain parce qu'il faut beaucoup de moyens et il faut beaucoup de compétences très différentes. Il faut tout retranscrire. Il faut ensuite tout indexer. Il faut le traduire au moins en anglais et nous aimerions que ça soit aussi en allemand, en espagnol et en portugais. et une fois qu'on a fait ça, il faut aussi des graves. Donc, il faut des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle pour créer cette nouvelle façon de naviguer. Merci. Donc, Henri Herret, il a commencé à parler avec des personnes de webmaster, des personnes qui entendent le sujet, pour penser à ce mode de naviguer dans le site qui devrait être heuristeux et qui permettent de avancer pour l'association d'idées dans le site. Et puis, c'est assez innovant parce que la plupart des navigations dans le site toujours ont un objectif, ont un objectif, ont une arborescence. Et ici, justement, la idée est que chaque visitante du site puisse créer sa propre façon de percorrer ces 60 heures. donc, il s'agit de inventer une navigation dans le site que, au contraire de être une arborescence, propose un rhizome. Donc, c'est un rhizome encore assez longique, parce que ça demande beaucoup de recursos, beaucoup de compétences, parce que, além de tout ce travail de programmation, de penser la forme du site, il va être aussi transcrire toutes ces 60 heures, indexer et traduire. Il parle des langues en anglais, allemand, espagnol, portugais. Il a commencé à parler aussi d'une intelligence artificielle. et désolé d'avoir coupé. Non, non, tu avais bien raison. et voilà, donc, il faut aussi des experts en pédagogie web, des graphistes, enfin, une immense équipe. Beaucoup de temps, ça va être des mois de travail. Donc, il faut beaucoup d'argent, mais pour l'instant, je sais juste ce qu'il faut. Je n'ai rien, mais on va y arriver. Donc, ce travail, ce projet, ne, c'est plus diverses, comme pedagogie web, aussi, des personnes qui entendent de graphisme. Donc, ce travail, ce projet, c'est aussi beaucoup d'argent. Donc, ce moment, ce n'est plus d'argent, ce n'est plus disponible. de toute façon, je sais que, pour ce genre de choses qui semblent énormes, ça va pouvoir arriver de façon très inattendue. Donc, d'ici là, on a plusieurs expositions ensemble avec Georges, et puis, voilà, des événements comme aujourd'hui, pour moi, c'est, voilà, j'avance et, et je suis, voilà, attendu. Alors, les expositions, il y en a une qui est dans une institution formidable à Caen, à 200 km de Paris, près de la mer. et c'est un endroit où ils ont plein d'archives. Ils ont les archives de Marguerite Duras, ils ont les archives de Jacques Derrida, donc aussi bien des écrivains que des philosophes. Vas-y, Alexandre. Donc, de tout le monde, ils savent que ces projets énormes, la seule façon que ils ont de se résoudre est toujours d'une façon surprenante. Donc, d'ici là, ils savent que il y a plusieurs expositions qui vont s'accéder avec Georges Dubermann, et ces expositions, comme aujourd'hui, par exemple, il y a ça comme un avance au travail, et il est très attention à ces avances. Et il commence à parler des prochaines expositions. Il y a une, dans une institution de la ville de Caen, en Normandie, en France, à 200 km de Paris, près du mar, qui est une institution où sont gardés les archives de Marguerite Duras et Jacques Derrida, donc, tant d'écriture comme d'écriture. des philosophes. Donc, dans cet endroit, Georges a commencé à déposer ses archives. Il y a un grand endroit d'exposition et on va voir tous les objets qui servent dans le travail de Georges. Donc, il y aura des centaines et des centaines de fiches, des centaines et des centaines d'images, et mes films vont scander l'exposition, le parcours. Et donc, tous ces objets qui sont autour et qui sont déposés pour une archive, on va voir comment ils bougent et comment ils sont utilisés. On va voir l'artisan au travail sur sa table de couturière. Merci à l'écrire. Merci à l'écrire. Il y a une autre exposition. Donc, cette exposition-là, c'est pour l'été, cet été. Et l'autre exposition, c'est pour Dans un an, où Georges va faire une immense exposition au Reina Sofia, qui est le grand musée d'art contemporain de Madrid. Donc, une exposition qui va avoir des centaines d'objets très différents et qui va se dérouler sur des centaines de mètres carrés. Et moi, à côté, je vais faire une toute petite installation dans un tout petit endroit. Et d'une certaine manière, l'exposition au Reina Sofia, ce sera le banquet offert par Georges. Et ce qu'on verra dans ma petite exposition d'installation de films, ce sera la cuisine. Mais dis aussi au Circulo. Oui, ma petite exposition sera au Circulo de Beria Sarandres. Vas-y Alexandre. Donc, ce premier projet en camp, qui a été mentionné, c'est pour le prochain veron, c'est-à-dire juillet ou agosto de 2023. Et puis, d'un an, il y a une énorme exposition qui sera préparée en Madrid, au Musée de la Reina Sofia. Et puis, il y a une centaine de mètres quadrados de installation du Georges de Uberman, de exposition. et Henri Herré va avoir un petit endroit, j'ai perdu pour lui, mais il dit après le nom. d'un autre lieu, en Madrid, un espace menor, pour faire une installation. mais il y a une très belle image, il dit que la exposition de la Reina Sofia va être au banquette offerée ici, donc, le Georges de Uberman. Enquanto elle, ou Henri, elle va, la exposition d'elle va être à la cuisine. Henri, s'il te plaît, est-ce que tu peux rappeler le nom de l'endroit où tu vas exposer? C'est au Circulo de Bellas Altes. Ok. Donc, et c'est au nom. Alors, Alexandre, on est en train d'admirer beaucoup la façon dont tu traduis, parce que c'est très vivant et très allègre. Et avant qu'on reprenne une autre question, je te propose, pour que tu souffles un peu, de passer le film numéro 4 qui est sur des problèmes de traduction, justement. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons voir un nouveau film numéro 4. Tu aurais pu traduire les compliments que je t'ai dit? Bon. Comme ça s'est demandé, ils ont éloigné la traduction pour être heureux et vivants. Et là, justement, c'est un point de partage pour le prochain vidéo. cujo titre est «Ser traduisible». Donc, nous allons avoir maintenant ce vidéo. Et là, évidemment, je vous remercie beaucoup les élogies. En fait, j'ai reçu la traduction anglaise de l'image survivante, après 15 ans. Ils ont mis 15 ans, quoi. Point à fait. et voilà, c'est une mauvaise expérience pour moi. D'abord, voilà, j'ai reçu le livre. C'est un livre luxueux. Alors que le livre original, c'est un livre, enfin, c'est un gros livre, mais il est modeste. Comme c'est un livre luxueux, ils ont agrandi, c'est un livre relié, et tout ça. Comme ils ont agrandi les images, elles sont toutes floues. Enfin, elles sont floues, en général. Donc déjà, je trouve que ce n'est pas un principe éditorial. Voilà, déjà, je suis en colère. Je regarde la jaquette, tu sais, le rabat de la jaquette, et je suis présenté comme quelqu'un qui a écrit trois livres. Donc, mon narcissisme en prend un coup. Ça, c'est... Il y a trois livres traduits en américain, je n'ai donc écrit que trois livres, donc ça, ça me met en rage. Pas pour mon narcissisme, mais pour la clôture linguistique américaine, c'est insupportable. J'ouvre le livre, il y a une note du traducteur qui dit... La première phrase, hein, il dit... Oui, alors, il cite Warburg de façon assez... C'est libre, hein, parce que ça ne correspond pas à nos traductions américaines. Donc, d'emblée, tu as un traducteur qui dit que j'ai sans doute fait des erreurs, parce que, en fait, je n'ai pas compris la même chose que l'américain qui a traduit en anglais. C'est une chose qui ne m'a pas été spécialement reproché par les allemands. Voilà. Donc, l'énervement monte, et puis je feuillette, et là, je regarde le... Il y a un chapitre qui s'intitule Fusée, donc c'est pour ça que je t'en parle. Il y a un chapitre qui s'intitule Fusée, qui, donc, fait référence à ce titre magnifique de ce recueil poético-philosophique de Baudelaire qui s'intitule Fusée, parce que les idées fusent, parce que Binzwanger disait de Barbeau qu'il avait les idées fuyantes, parce que ces idées fusaient de partout, et que, donc, Fusée, ça allait très bien. Et le titre qui a été choisi pour traduire ça en anglais, c'est Missiles. Voilà. Donc, si tu veux, là, j'ai refermé le livre et je vais à Buenos Aires. Voilà. C'était mon association d'esprit sur Fusée. Ah oui, là, tu as reçu un missile. Ben, même pas. Enfin, oui, je... Si tu veux... Ça pose des problèmes extrêmement intéressants, d'ailleurs, de savoir pourquoi la langue académique est incapable de traduire un mot poétique. Car Fusée, c'est pas un mot de moi, c'est un mot de Baudelaire. Normalement, nous, en français, on ne dit pas la veillée de Finegan. On dit Finegan Zweig. Parce que Finegan Zweig, c'est un poème. Tadeu, tu as des questions ? Oui. Un minute, je vais... Pardon. Alex, je vais colocar les questions ici au chat du Zoom, ok ? Je selecionei ici les questions pour ordre, et certaines, à partir des questions du Henri et du Georges, je crois qu'ils ont déjà répondu. Donc, je coloque ici pour vous lire ces quatre, et Georges et Henri, s'il vous plaît, pour répondre conforme le temps de vous. si c'est OK ? Tant à primer la question. Ah oui, pardon. La première question, donc. La personne... Désolé, j'ai pas le nom. ... souhaite savoir, mieux comprendre, si Georges Didier Huberman considère le travail des histoires du cinéma comme une sorte d'analogie filmique à l'Atlas Mnemosyne par rapport à cette façon de penser par le montage. En fait, c'était écrit en français. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je m'hésite. C'est très difficile de répondre à cette question. Je considère les histoires du cinéma comme une œuvre très importante. J'ai des critiques envers Godard sur ce qu'il écrit ou sa position d'auteur ou d'autorité, mais concernant les histoires du cinéma, voilà, c'est une très grande œuvre. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr qu'il fallait chercher une analogie entre un système donc filmique qui se déroule et un système parfaitement tabulaire comme celui de Warburg. Alors, on cherche toujours des analogies. Je suis... Il y en a certainement et puis il y a certainement des très grandes différences. Mais je sais pas le lieu pour en parler là, je pense. Merci. A réponse, donc, est que Georges D. Huberman considère les histoires du cinéma, du Godard, comme une œuvre très importante. Il, parfois, critique les histoires du Godard du Godard, enquant l'autor, ou autorité du Godard, aussi. Mais il n'est pas certaine si vraiment il y a de se buscar une analogie entre une œuvre qui est filmique et, d'autre côté, une œuvre... je vous remercie à la fois. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. comme dans une maison, les images de l'autre. Donc, ce sont deux formes de exposition très différentes. Donc, il comète que il y a certainement analogies, comme il y a certainement grandes différences, mais il y a qui n'est pas le lieu pour se débrouiller sur cela avec plus de profondeur. Pardon, je vais continuer avec la seconde question. Quel est le rôle de la photo, de l'erreur dans l'intervalle puisque les deux permettent une ouverture sur le style dans les relations avec les articulations entre les choses, les personnes, les textes, etc. Je vais répondre très brièvement. Il ne faut pas confondre l'erreur et l'errance. L'errance, c'est quand on voyage on ne sait pas trop où, mais voilà. Et l'erreur, c'est quand on se trompe. Et souvent, les gens confondent les deux. Mais il faut essayer d'être dans la vérité de l'errance, je dirais. Donc, Georges Didier-Huberman chame la attention pour ne pas confondre l'erreur et l'erreur. Donc, quand nous sommes errant dans le sens de l'errance, nous sommes en train de l'erreur, donc, c'est très important de ne pas confondre les deux. Juste, je voudrais dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs techniques au long de cette table des matières, mais qu'en même temps, ça en fait partie. Et je ne mets pas de hiérarchie. Effectivement, une erreur peut aussi produire beaucoup. Donc, quand je dis que je ne mets pas de hiérarchie, je ne mets pas de hiérarchie morale entre tout ça et après, il y en a qui donnent quelque chose, il y en a qui ne donnent pas quelque chose, comme il y a des errances qui donnent quelque chose et il y en a d'autres qui ne donnent pas quelque chose. Et après, je pense qu'on peut passer à une autre question. Pardon, Alex. Oui. C'est pas un erreur. La traduction de falha, une falhe, un défaut. C'est pas un erreur. La traduction est pour falha, non est exactement un erreur. As falhas, as falhas que aparecem durant le processus de montage, comme ces falhas, comme ces falhas, comme ces falhas, elles justement sont férteis dans ce processus, ces falhas, que ne sont exactement erreurs. C'est parce que j'ai pris la question en français ici. Oui, ok. Alors, Taddeu, il a dit... Peraí, je vais traduire le Henri au premier, parce que le public n'a pas de réponse du Henri. C'est une complementation. Oui, pardon. Oui, c'est sûr. dans le sens moral. Donc, certains erreurs peuvent resulter en choses positives, d'autres non, de la même façon que le vagueur, l'erreur, peut resulter en quelque chose positive, d'autres non. Alors, il va complémenter la question, parce qu'elle va être traduité pour moi, elle va être pré-traduité en français, mais donc en reprenant l'original, en portugais. Tadeu, vous dites une falhe comme un interstitio, est-ce que ça ? Une brèche ? Oui, non c'est exactement un erreur. Une falhe, une falhe, non c'est exactement un erreur. D'accord. Donc, je pense que, par exemple, ça peut être l'erreur, mais on pourrait dire un défaut, mais peut-être comme un trébuchement. Si parfois, le fait d'un trébuchement peut devenir quelque chose de productif. Peut-être que votre réponse sera la même que finalement, voilà. Tout à fait. Très bien. Je crois. Alors, des trébuchements, des failles, des brèches, puisque j'ai entendu que tu disais brèche, Alexandre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a tout le temps et c'est extrêmement, ça fait partie du chemin, justement. mais là encore, le discours du savoir, très souvent, considère cela comme une erreur. Est-ce que tu traduis? Et si vous voulez, je vous donne un petit exemple qui me vient dans la tête parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, si ça vous intéresse. Vas-y. Donc, maintenant, adaptant la réponse à cette correction, ces failles, elles se passent le temps tout. Et cela, justement, fait partie du processus. Et il y a récemment, ici aussi, le discours du savoir considère cela comme un erreur, mais il va nous trazer pour la gente un exemple récente. Parce que oui, bien sûr, ça nous intéresse. D'abord, je me souviens quand Michel Foucault a publié ses livres, Les mots et les choses en particulier, beaucoup d'historiens lui ont reproché des erreurs. L'exemple que je veux donner il est plus récent dans mes lectures. Dans l'essai de la conférence de García Lorca sur le duende, il raconte l'anecdote selon laquelle la chanteuse, la Niña de los Peines, pour chanter avec duende, elle prend un grand verre d'aguardiente, elle voit et là, elle chante avec duende. C'est l'histoire de García Lorca. Tu veux traduire ou je continue? Je vais traduire comme ça. Oui, vas-y. Donc, elle me rappelle premièrement de Michel Foucault, quand la publication des livres d'elle, notamment quand il a été publié Les mots et les choses, parce que les critiques apportaient pour beaucoup de erreurs n'est-ce qu'ils livres. Mais il veut trazer, na verdade, un exemple plus récente, un exemple de une conférence sur le García Lorca et sur le duende. Et dans une histoire que le García Lorca raconte, la contora, que je perdis, la Niña de los Peines, la Niña de los Peines, elle bebe un... antes de cantar, et pour pouvoir cantar avec le duende, elle bebe un copo de alcool, de aguardier. De cachaça. Je vais traduire les garantiens, un philologue, ont démontré que la Niña de los Peines ne buvait jamais d'alcool. C'est donc une erreur de García Lorca. C'est une erreur factuelle. Mais si on voit la logique de son raisonnement, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire nous devons trouver toujours les moyens d'appauvrir justement nos moyens. Nous devons appauvrir pour atteindre le duende. Ça, c'est sa leçon philosophique, même s'il a fait une erreur philologique. Voilà. Donc, c'est été comprévé par des historiens et des philologues que, en vérité, la Niña de los Peines n'a jamais bebeu de l'aguardier. Donc, il y a un erreur factuel par par de García Lorca. Mais, en vérité, c'est une forme de García Lorca passer et que nous devons toujours trouver les moyens de nous appauvrir pour atteindre le duende. Les moyens de l'aguardier pour atteindre le duende. Donc, c'est une liçon philosophique qui est trazée à travers d'un erreur philologique. coup. Alors, comme une espèce d'invocation de ce qui va se passer avec le site web La table des matières, je propose une association d'idées avec un film où on passe du flamenco à la lamentation et je te propose de lancer le film numéro 5 qui est un film de 3 minutes. Donc, Henri Ré comme une espèce d'invoca déjà pensé dans le site du sommet de la table de matières et passant ici du flamenco pour la lamentation, il propose de nous regarder au film numéro 5 qui est sur le titre de gémir. Donc, je suis devant ce tableau ou devant en fait n'importe quel objet de pensée et de perception et je suis incapable de la déplier jusqu'au bout. Je sens son mystère, je sens son opacité. Alors, je me la monte autour. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que la lamentation ? Alors, dans l'image littéraire, elle vient du film de Kubrick. Donc, c'est vrai que tu as ce monolithe géométrique qui ressemble à une œuvre d'un minimaliste américaine. Tu t'en souviens ? C'est un parallélipipède. Et puis, tu as ces anthropoïdes autour qui font comme ça, qui gémissent. Je trouve que c'est une allégorie magnifique et je pense que c'est désirer dire, c'est désirer formuler, c'est être sur le chemin de la formulation sans y arriver. donc, on gémit, on gémit de ne pas pouvoir dire, moi, j'ai une tendance à gémir de ne pas pouvoir écrire tous les moments merveilleux ou durs que je, qui pourrait, comment dire, qui aurait la dignité d'être décrit. j'aimerais décrire tout, j'aimerais tout décrire. Bon, voilà. Donc, tu gémis aussi parce que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas le monolithe, tu gémis de ne pas le comprendre. Et, en fait, là où il faut dire, tu as raison, depuis le début, tout ce que je fais, c'est ce gémissement, à condition que le travail transforme ce gémissement en phrase et donc en joie parce qu'en rythme, un gémissement, ça a peut-être déjà du rythme, mais si tu arrives à phraser, ça devient de la musique et ça devient de la joie. Donc, transformer un gémissement en joie, voilà, c'est exactement le mouvement qui m'intéresse dans les soulèvements. C'est comment transformer l'accablement puisqu'on se soulève quand on a été accablé, quand on est accablé. Et se soulever, c'est une opération extrêmement difficile, c'est transformer, tu peux continuer de gémir et subir ta vie et puis tu peux un jour dire je vais arrêter de gérer, je vais transformer ce gémissement, je ne vais pas oublier ma douleur, au contraire, je vais la renvoyer, je vais la renvoyer dans l'autre sens. Le poids d'Atlas, je vais le jeter par-dessus ma tête. Et c'est aussi pour ça, pour revenir à la question que tu me posais hier matin sur ce que j'avais fait en décembre, et bien en fait j'ai fini ce livre sur la lamentation qui est en fait la fin, c'est la lamentation en tant qu'énergie pour aller au-delà de tout gémissement. Un poème de Paul Ceylon, ce n'est pas un gémissement, c'est l'au-delà du gémissement qui n'a pas oublié le gémissement, mais c'est bien son au-delà. Georges vient de me dire qu'il se surprenait lui-même et je voulais vous dire à vous tous que voilà, on est dans le jeu possible avec cette table des matières. Vous imaginez bien que juste j'avais je ne sais pas sept ou huit films comme ça qu'on avait traduit et il fallait que l'on joue entre vos questions, nos propos, les films et voilà, les cartes sont sur la table, vous voyez comment ça s'est fait. Donc je te propose, voilà, c'est ça la puissance de la table des matières et c'est ça les rencontres. La rencontre avec vous fait un objet qu'on n'avait pas du tout prévu. Vas-y Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous sommes ici justement dans ce jeu entre les questions, les questions et les films. Donc toutes les cartes sont dans la table et nous sommes dans ce jeu et nous voyons cette puissance qui est en train de se faire. Cette puissance justement de la rencontre entre nous tous. Donc on n'a rien prévu et on en profite pour passer un bon moment ensemble. Je te propose, Tadeu, qu'on écoute une dernière question et puis après on va se quitter avec un film de 10 minutes où Georges raconte quelle est sa méthode. Donc il ressalta mais une fois que rien n'a été planifié et nous sommes ici curtis ce jeu et ces interrages. Et il propose une dernière question parce qu'on a plus un film de 10 minutes dans lequel on fait bien clair le méthode de Georges de Gilberman. C'est la question numéro 4, non, Tadeu? Le film sera le numéro 1. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est la question numéro 4. Exact. La question originale c'est en français ou en portugais, Tadeu? C'est la dernière que tu m'as demandé, non? Non, je ne suis pas écouté. Desculpe. Je pense que c'est celle-ci. C'est ça, c'est ça. C'est ça, Tadeu? Alors. Bon, antes de passer para a última pergunta, uma participante pergunta, ela disse que gostaria de crer que o gato que aparece na mesa é o Chris Marquet encarnado, na verdade é Carcalu, a gata de Georges, mas é interessante colocar essa pergunta, essa ponderação que é muito simpática e a gente passa para essa pergunta aqui, que é a última, né? Peço desculpas. Essa aqui, vocês vão me perdoar, mas tem o gato do ar, a gente está aí também, né? Dizem que os dialéticos têm todos um gato, né? Enfim, anunzi. Considerando a necessidade de manter e a voracidade para diferentes objetos, désolé, eu estava en train de ler a question em português. Então, considerando a necessidade de manter essa voracidade face a diferentes objetos d'étude e, então, considerando a necessidade de manter para mudar o estilo em consequência. est-ce que cependant, existe des endroits ou des objetos onde é necessário de se arrêter sobre essa voia? Est-ce que essa flexibilidade do phasme tem limites? se pudesse me permettre de résumer la question peut-être. Le phasme, il va là où il a du désir. Donc, la limite, c'est la structure de son désir. On pourrait dire aussi la limite, c'est la configuration mais toujours complexe, toujours comme une constellation des associations d'idées. Une association d'idées n'est pas infinie, elle est très liée à ta propre subjectivation. Donc, c'est ça, sa limite. Et nous sommes limités de toute façon, même dans nos associations d'idées. Donc, Georges de Huberman répond que le phasme il va où il y a des désirs. Donc, un des limites serait la structure du désir. Et il y a aussi la configuration complexe, la constellation des associations d'idées. D'essas structures, et ces associations d'idées, elles ne sont infinites, elles ont comme limitation la propre structure de sujet, notre propre subjetivation. tu vas sans. Il y a une dernière question, si c'est possible de répondre, je vous la passe. Serait-il possible de considérer l'ouverture du montage par l'archive comme une forme d'illumination profane, selon Walter Benjamin, jouant ainsi avec la frontière de l'image, la frontière entre l'image et la lisibilité. C'est des questions qui ne sont pas évidentes à traduire comme ça dans un chat. J'ai entendu inhumation profane, mais bien sûr, il s'agissait de l'illumination profane. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai entendu, mais c'est peut-être moi qui me suis trompé. Oui, je trouve que le modèle de l'illumination profane qui est appliqué par Benjamin au mode de pensée surréaliste correspond exactement à ce que j'essaye de dire, étant bien entendu que surréaliste, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Surréaliste, ça veut dire donner toute l'extension à la faculté de l'imagination et l'imagination ce n'est absolument pas la fantaisie personnelle. L'imagination c'est quelque chose qui a à voir avec vraiment l'ouverture même de la pensée. C'est beaucoup plus important que la simple fantaisie personnelle. Je ne sais pas si je réponds très vite là. Pardonnez-moi. Donc, effectivement, le... Pardon, je suis fatigué. C'est fatigué. Le modèle de l'imagination profane de Benjamin concorda, c'est que Benjamin puge du mode de pensamento surrealiste. Donc, c'est bien ça que que le Georges de Huberman enxergue et il a possibilité de donner toute sa extension, ici, le pensament surrealiste, que non est quelque chose, mais justement la possibilité de donner toute extension à faculdade de imaginaison. Et ici, la imaginaison n'est-elle entendée comme fantaisie personnelle, quelque chose mais mais le contraire, comme c'est beaucoup plus important, parce que c'est la aberture du pensament. Donc, la imaginaison comme aberture du pensament. Et je pense que c'est ça. Ah, je ne pas si vous avez cezine, il y avait un commentaire blague sur le fait que il y a quelqu'un du public qui a dit qu'il voulait croire que c'est Chris Marker qui est rentré dans le film sous la forme de chat. Super légal. Merci beaucoup. Muito bon. Alors, étant oui, je voudrais dire un petit mot comme ça avant le dernier film. je crois qu'on a tous vécu quelque chose dont on est tous acteurs. C'est un des vous qui est au départ de la proposition. Et puis, il y a aussi ta présence, Alexandre. On sait que derrière, il y a les techniciens qui s'occupent que ça se passe bien sur YouTube. ensuite, il y a la langue brésilienne aussi qui est une nouvelle actrice pour cette table des matières. Et puis, vraiment, on ressent là, nous, avec Georges, une vague et la vague des gens qui nous écoutent. et on sent que c'est un public que cette vague, c'est de l'eau qui est de l'eau sud-américaine. Voilà. Et donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. On a fait de la philosophie. Tous ensemble. Donc, Henri Ré, il a dire que ici, tous nous, vivons quelque chose. Nous, tous les acteurs de ce event, qui a été instigé par Tadeu, il me mentione aussi, comme traductor, comme les técnicos qui sont ici dans les moraux. Tout monde ici, aussi la langue brésilienne, qui était une actrice dans ce sommaire, ici, cette table de matière. Et ils, Georges et Henri, sont sentient une onde, qui est la onde des personnes qui sont ici ouvint. Une onde avec l'eau sud-american. Et tous nous ici, nous, faisons philosophie ensemble. donc, ok, merci beaucoup, Georges Henri, donc, j'aimerais te remercier, merci à vous, pour la générosité, pour toute la générosité, des deux, nous savons que les agendas sont difficiles, mais nous nous espérons aussi, ce rencontre online, il y a un long alcance, donc, c'est aussi lancé la proposition de nous trazer les prochaines expositions, avec ce projet du Henri et du Georges, et merci, surtout à tout le monde qui est participant actuellement du chat avec des questions incroyables, et reiterant le remercie au Luiz Garcia, notre design, au Nicolas Georges, qui fait la transmission entre YouTube et au Zoom, et au Alex Gouin, dans cette traduction solaire qui a fait pour nous. Merci. J'aime beaucoup être devant des gens, non pas faire de la formation, non pas les prendre dans le sens du poil, bien que, bien sûr, il y a un élément de séduction quand tu enseignes, mais j'aime tout donner, c'est-à-dire, j'aime ce que j'ai sur la table, je leur donne tout, et je vois dans leurs yeux quelque chose de très simple, ils voient quelqu'un au travail, c'est tout, et ils voient quelqu'un qui n'essaye pas ni de les surplomber, ni de leur cacher quelque chose qui ferait qu'ils en sauraient de toute façon plus qu'eux, donc je... et ils voient Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux le remplir et quand je mets des fiches, je fais ça, donc je crée une sorte d'épaisseur, comme un petit recueil, ce qui est bien c'est que tout est détaché, donc je peux enlever, je peux en rajouter, voilà, et puis quand on coupe les en quatre, on a une fiche, tout simplement, voilà. D'accord. Comme tu sais, je me suis aperçu que Bart faisait la même chose, mais ça je le fais depuis l'adolescence. Le parcours, c'est qu'une fois que j'aurai... Donc tu lis, et puis tu fais une fiche. Je lis, je fais tout, plein de fiches. Plein de fiches. Donc tu as par exemple... Voilà, c'est-à-dire que si tu mets ça en haut à droite, comme ça... Quand tu feuillettes, tu regardes juste la page de droite, on appelle la page noble. Ah bon ? Oui, on appelle ça la page noble chez les éditeurs, oui. La page de droite ? On appelle ça la bonne page. Parce que quand tu feuillettes, tu feuillettes comme ça, et donc souvent on met les illustrations à droite dans les livres, tu ne savais pas ? Non, pas du tout. Voilà, donc si tu veux, il suffit, il va me suffire si dans un moment je chercherai un passage, il va me suffire de feuilleter, ça va beaucoup plus vite que dans un ordinateur, et j'aurai... Voilà, ma proximité m'échappe, fugace, quand visionnaire, espérance dans l'avenir, il n'existe qu'une réalité effective, utopique, dont le concept est le faux soyeur, critique de Hegel. Tu vois ? Donc j'ai des repères. Alors ça, c'est le traitement avec le livre. C'est le livre lui-même en tant qu'objet. Une fois que j'ai souligné ces choses, chaque chose fait l'objet, chaque philosophe aime, si tu veux, chaque petit bloc d'idées fait l'objet d'une fiche, tu vois ? Et ça peut être des choses d'ordre, ici c'est biographique, j'ai lu la biographie de Arnaud Munster sur bloc, je note que son livre Dignité humaine, c'est un livre qui a été écrit sous surveillance en Allemagne de l'Est, donc c'est quelqu'un qui est menacé dans sa liberté et qui écrit un livre sur la dignité même, comme dans sa jeunesse, ce livre, il l'a écrit juste après la défaite des spartakistes et pendant que sa femme était en train de mourir, il a écrit un livre sur l'utopie, sur le fait que, bon, c'est magnifique. Tu lis un chapitre ou tu t'interromps dans tes lectures pour faire des fiches ? Ah, je ne me pose pas cette question, non, non, je crois que je lis le livre entier, je ne sais pas, ça dépend, ça dépend de la structure du livre, ça dépend de la... Oui, en général, je lis le livre, après je passe quelques jours à écrire des petites fiches, à les mettre comme ça dans le désordre et ensuite à faire des paquets qui sont, pour l'instant, tu les vois, c'est écrit de façon rapide, donc ce paquet, c'est un brouillon. C'est le vrai matériau de l'écriture, c'est le vrai matériau de l'écriture. Alors, en plus, là, les fiches, ça c'est le paradis de l'affiche, ces deux boîtes-là, c'est quand elles arrivent, quand elles sont passées par des classeurs en plastique. Non, ces deux boîtes-là, c'est celles sur lesquelles j'en viens à les mobiliser comme structure d'écriture. Là, pour l'instant, c'est pour savoir, pour me renseigner, il y a peut-être des teints entiers que je n'utiliserai pas, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Donc, il y a un moment donné où, bon, voilà, utopie, franchir les frontières, transgression et tragédie. Donc, il y a un moment donné, tu vois, le stade préliminaire, c'est de les mettre comme ça. Mais je t'avais déjà montré ça, non ? Oui, mais... Donc, je les mets comme ça, les fiches. Donc, tu t'en doutes qu'il y en a beaucoup, 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 puisqu'il y a tout ça. Donc, ça, je le fais assez tard et je fais ces petits premiers paquets, d'accord ? Oui. Voilà. Après, les paquets, je fais la même chose au niveau des petits paquets. Donc, et là, tout à coup, se décline une thématique et même un mouvement. Voilà. Ce qui... Quand je verrai mieux le mouvement, je re-rédigerai ces titres de paquets qui me donnera une sorte d'élément pour le plan du texte à écrire. Voilà. C'est très structuré, alors. Il y a la phase lecture. Lecture et repère prise de note sur le livre. Je dirais comme tout le monde. Ce n'est pas très original. D'accord. Oui. Ensuite, donc, rédaction des fiches et tout ça. Après, il y a la phase où vraiment tu manies les fiches et tu en profites pour qu'elles atteignent le degré final de leur présentation, de leur écriture. En fait, le mouvement de grâce, c'est le mouvement où je fais ma réussite ou ma, je ne sais pas comment on dit, ma cartomancie, ma crapette. Tu sais que je jouais beaucoup quand j'étais enfant à la crapette, qui est exactement ce jeu-là. Avec Lacan. Avec un garçon qui s'appelait Lacan, en effet. Et donc, c'est le moment le plus... Pourquoi je dis de grâce ? Parce qu'en fait, c'est un jeu. C'est toujours... C'est resté un jeu. Et dans ce jeu, tu vois apparaître non pas un foulosace, mais tu vois apparaître une idée. Voilà. C'est pareil. C'est exactement pareil. Ce qui compte, c'est de disposer des choses sur une table. La table des matières, elle est là. Et c'est une façon d'être à l'écoute de l'inconscient. Tout simplement. Donc, ce n'est pas du tout magique. C'est juste une façon de se concentrer sur ce qui se passe de part et d'autre du dispositif formel qui est là. Mais c'est ça. La magie, elle fonctionne comme ça, en fait. Donc, c'est magique, mais ce n'est pas du tout magique. C'est simplement une écoute de l'inconscient de l'autre. Donc, c'est très analytique. Magique, pas du tout. Très analytique. Alors, ce jeu-là, cette formalisation, c'est une façon de... Comme il y a eu le combat de Jacob avec l'ange, c'est un combat avec le temps. C'est une façon de donner une forme au temps. Pour quelqu'un qui est inquiet du temps, qui est angoissé du temps, Le temps, quelle est la forme du temps. C'est une façon de donner une forme au temps. Tout simplement. C'est rien de plus. C'est une façon de donner une forme. C'est une façon de donner une forme. Sous-titrage FR ?